Musique Pour sa première émission spéciale Rio, Équitev vous parle de la préparation du couple de la LEWB chargée de représenter la Belgique au JO, Jérôme Guéry et Grand Cru van der Rosenberg. Pour Jérôme Guéry, les Jeux de Rio sont une première participation olympique et derrière son air décontracté, le cavalier de la LEWB a décidé de mettre tous les atouts de son côté en préparant les Jeux avec le plus grand sérieux. Début du mois de juillet, une fois que j'ai eu la confirmation que c'était bien moi qui partirais à Rio, j'ai pris contact avec Engdoren et on a vraiment fait un programme d'entraînement bien spécifique pour Grand Cru pour préparer Rio. Dans un premier temps, je suis parti 15 jours chez lui avec le cheval où on a vraiment travaillé sur les bases, sur le plage, un petit peu changé l'embouchure. Et puis après, il y a eu le concours de KNOC, le 3 étoiles, qui était le dernier concours officiel pour le cheval. Ensuite, la quarantaine qui commençait. Maintenant, pendant la quarantaine, j'ai continué à travailler avec Engdoren, à faire des entraînements. Ma dernière séance de saut était hier, le cheval a sauté vraiment fantastique. Je pense qu'on a tout mis en œuvre pour arriver prêt avec le cheval. Le cheval est physiquement très très bien, les séances de saut étaient au top. On a tout fait, maintenant il faut voir comment ça va se passer là-bas et avoir un petit peu de chance et on espère que ça va bien aller. Jérôme a également pu compter sur les conseils de certains de ses collègues et pas des mois. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait, comme Simon Deleste, Steve Gerda, Grégory. J'ai parlé avec eux, voir comment ça se passait. Maintenant, c'est sûr que c'est une compétition très spéciale. Maintenant, je pars avec l'esprit en disant, voilà, j'ai l'habitude de faire des grosses compétitions. Je ne vais pas me mettre plus de pression. En tout cas, je vais essayer de ne pas me mettre plus de pression, malgré qu'il y a beaucoup plus de presse et beaucoup plus d'engouement pour les Jeux olympiques. Mais je vais essayer de faire abstraction de ça et quand même prendre du plaisir et me concentrer sur le sport. Et pour rester concentré sur son sport, Jérôme Guéry a décidé de rester engagé dans les concours jusqu'au bout. C'est ainsi qu'il participait au Global Champions Tour de Valkensfahrt, quelques heures seulement avant son départ pour Rio. En tant que cavalier, on a surtout essayé de se concentrer sur Grand Cru, malgré que j'ai quand même été à Dinar et puis encore aujourd'hui, ici, ce week-end, à Valkensfahrt. Je voulais rester aussi actif, je voulais rester dans la compétition, ne pas arriver à Rio avec du stress de la compétition. Là, on a fait une grosse compétition à Dinar, c'est bien passé, encore une grosse compétition ici. On part lundi et on reste vraiment dans une dynamique. Je voulais rester dans une dynamique de compétition et de haut niveau. Pour ne pas être aussi impressionné en arrivant là-bas à Rio avec les obstacles qui sont d'un coup plus haut. Donc, on a fait du 3 étoiles un petit peu avant Grand Cru, mais je voulais encore refaire un ou deux 5 étoiles pour rester vraiment dans le top compétition. Grand Cru, justement, ce sera l'autre acteur de ces Jeux, avec pour veiller sur lui son ange gardien, Anthony, le groupe de concours de Jérôme Guéry. Pour lui aussi, la pression olympique est montée d'un cran. Ben ouais, un peu, parce qu'on stresse un petit peu. Donc, après, je n'ai pas envie de le chouchouter au maximum. Enfin, ok, il est chouchouté, mais pas le mettre dans du coton. Voilà, je n'ai pas envie de changer mes habitudes avec le cheval et il n'a jamais eu aucun problème comme ça. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais changer ma façon de faire. C'est sûr que je vais être plus au petit détail, mais pas à le mettre dans du coton. En faisant trop, je pense qu'on risquerait d'avoir des problèmes. Il est individuel, il aime son petit confort. Ce n'est pas le cheval qui va venir, qui va, au contraire, il va plutôt rester dans son coin, comme là. C'est un cheval assez anxieux, où il faut toujours le rassurer, je pense. Et quand il fait confiance, il se donne à 100%. On va essayer qu'il soit moralement très bien et physiquement aussi au top niveau. Difficile d'imaginer, il y a un an et demi seulement, que l'ombre de 10 ans connaîtrait alors une carrière olympique. Non, il y a un an et demi, non, pas du tout. C'était une grande découverte. Parce qu'il y a un an et demi, il faisait de la 120. Maintenant, il fait les 160, il fait du global. Voilà, en un an et demi, l'évolution était juste énorme. Le programme s'annonce danse à Rio, un programme qui devrait malgré tout convenir à Grand Cru. On a une warm-up le 13, donc les chevaux vont déjà avoir l'occasion d'aller dans la piste, voir les obstacles, faire un petit tour. C'est un premier contact avec l'ambiance et les obstacles qu'on va avoir tout au long du championnat. Voilà, Grand Cru, pour lui, c'est important, cette warm-up. Grand Cru, plus il saute, mieux il saute. C'est sûr que je pense que c'est le cheval qui convient à ce type de compétition. Il faut savoir qu'on a la warm-up, on a la première qualification, la deuxième qualif et la troisième qualif et la finale. À la finale, on repart tous à zéro. Donc je pense que c'est un bon programme pour lui dans le sens où plus il saute, mieux il va sauter. Et on sait que la finale va être très haute, difficile à sauter, dans ce que j'ai entendu. Donc on s'attend à sauter des gros obstacles. Rio et les Jeux, Jérôme Guéry est à quelques heures de vivre un de ses rêves. Et cette idée occupe ses pensées dès le réveil. Oui, on se projette un petit peu au mieux. En tout cas, on n'essaye pas de penser au pire, on va vraiment essayer de penser au mieux. Mon premier objectif est vraiment de me qualifier pour la finale. Et puis voilà, si je suis en finale, avec mon tempérament et tout, je vais tout faire pour essayer d'être le meilleur et qui sait peut-être amener une médaille. J'y pense déjà depuis le début de l'année, mais c'est sûr que ce dernier mois, les deux derniers mois, je suis vraiment focalisé là-dessus. Maintenant, c'est sûr que du matin au soir, on essaye de s'organiser en fonction de ça. Et puis là, les jours qui se rapprochent, le départ, on a aussi un peu le stress du fait qu'il ne faut pas qu'on se blesse, il ne faut pas que le cheval se blesse. Bon, maintenant, ça c'est la vie, il faut aussi un peu avoir confiance en tout ça. Mais là, le cheval, je l'ai monté ce matin, il était en grande forme, il part demain matin. Moi, ce sera lundi et je suis très excité et impatient de me retrouver à Rio. Chevaux et cavaliers ont fait bon voyage jusqu'à Rio. EquiTV vous proposera d'ailleurs bientôt de suivre l'embarquement des chevaux à partir de l'aéroport de Liège et de son nouvel hôtel pour chevaux. Restez donc connectés. EquiTV vous est présenté en partenariat avec Orswear. Musique 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 Sous-titrage FR ?